Culture Mix se tourne ce mois-ci vers le 7e art avec Archimède Films, une association permettant à des jeunes de faire leur premier pas dans le monde du cinéma. A l'occasion du tournage d'un court-métrage intitulé Sofiane, Laure Jouvin, présidente d'Archimède Films et Alexander Albero, réalisateur de ce court-métrage, répondent à nos questions. Archimède Films, c'est une association qui a un certain âge maintenant puisqu'elle est née à la fin des années 50 au lycée Corneille. C'est tout simplement un prof qui a décidé un jour qu'à la place de faire une rédaction, ses élèves allaient faire un film. Et puis ils ont monté le club Archimède Films et puis ça a continué. Et à partir de 1970, ça devient une association à part entière, ça quitte le lycée. Et depuis, Archimède Films continue à aider les jeunes à écrire et réaliser leur premier court-métrage. Nous, on a du matériel de cinéma qu'on leur prête pour les tournages. Et quand il y a besoin d'aide, nous, on est là pour les aider. On organise aussi, un vendredi par mois, des rencontres avec des professionnels des métiers du cinéma. Souvent des anciens d'Archimède, puisque l'association a un certain âge et qu'il y en a pas mal qu'on finit par réussir à travailler dans le milieu du cinéma. Ils viennent, ils rencontrent les jeunes, ils leur parlent de leur métier, en quoi le métier consiste, comment eux, ils ont fait pour y arriver à ce métier et est-ce qu'ils gagnent leur vie avec ce métier. Et puis aussi, on fait de temps en temps des stages, par exemple à la rentrée, un stage d'initiation qui permet aux jeunes de connaître le matériel d'Archimède et comment ils fonctionnent. Silence sur le plateau. On est en place. Moteur. Sautant identif. Six sur douze. Première. Action. Une fille, une fille, une fille ! Une fille, 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 une fille ! Comment ça va ? Ça fait longtemps, il faut venir te voir plus souvent. Alors en gros, le film s'appelle Sofiane. Ça parle d'un jeune homme transgenre d'origine maghrébine. Et il a coupé un peu les ponts avec sa famille après sa transition. À part une cousine ou deux, enfin non, une cousine avec qui il est toujours en contact, et elle l'invite à son mariage et du coup il doit revoir un peu toute la famille donc les tantes, les cousines, les cousins, le mari des cousines et disons que ça finit par péter un petit peu parce qu'il y a certaines personnes dans la famille qui sont pas très honnêtes sur leur vécu enfin je vais pas en dire trop trop sur le film non plus. Regarde-moi ces bouclettes, alors aujourd'hui on a tourné les scènes du mariage, la danse où en fait tout le monde se met en rond, tape dans les mains, il y a les mariés qui vont au milieu et on a vraiment fait une ambiance comme dans les mariages maghrébins où donc il y a la tante qui fait les yu yu, les gens qui applaudissent, les mariés qui dansent en ce moment là comme ça et tout ça enfin c'est vraiment genre une belle ambiance de mariage quoi et là on devait tourner la dernière scène de la séquence du mariage et après on peut boucler le truc quoi enfin on a encore quelques petits plans d'un cerf à faire mais ça, ça se fait assez rapidement. Vas-y, raconte-moi tout. Comment ça va ? C'est bien la région où t'habites là ? Ça va. Ouais, l'appartement il est bien. Et ton colloque ça va ? C'est ton colloque ou ta colloque ? Bah c'est son mec. Pas grave. Et le travail ça va ? T'as un peu d'APL ? Le montage c'est un peu la dernière écriture du film. C'est là où on voit quelle scène est importante, qu'est-ce qui peut sauter en fait dans la narration pour qu'on comprenne l'importance, les choses les plus importantes dans l'histoire quoi. Et donc c'est assez amusant parce que des fois on se retrouve avec un film fini qui n'est pas du tout la même chose que la première version du scénario et c'est ça que je trouve vraiment passionnant et fascinant dans l'audiovisuel et le cinéma, c'est qu'on a toujours beaucoup, beaucoup de surprises et c'est en bien comme en mal dans les deux cas. Et c'est utile, on va dire, c'est utile pour apprendre. C'est quoi ça là ? Pour les mariages, je suis du aîné normalement. T'as toi, je suis frère. Ouais mais enfin bon, Riles, j'en mets 13 jours, t'en mettras. J'ai l'intention d'abord de l'envoyer dans des festivals. Tous les festivals qui pourraient accepter un film qui parle de transidentité et après ça, d'ici un an je pense, peut-être un an et demi, il sera disponible en ligne sur YouTube. Comme ça tout le monde pourra le voir. On pourrait peut-être éventuellement faire une diffusion au cinéma de l'Ariel à Mont-Saint-Aignan. Je ne sais pas quand ce sera, je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible, voilà. Vous ne voyez pas là, vous ne voyez pas ! Baby, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il y a un problème avec les invités. ... ... ... Sous-titrage ST' 501